Je n'ai pas parti des personnes sur le devant de la scène, a priori, mais peut-être je me suis trompée en fait. J'ai hésité quand même, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, il fallait que je boule et tout, mais en fait je me suis trompée. Alors finalement tu as opté pour l'immobilité, et ça c'est quand même une question qu'on peut se poser. Mais du coup ça m'a travaillé, du coup j'étais vraiment déconcentrée sur le sujet même, des choses présentées à cause de ça. Alors ça on va quand même le synthétiser, parce que c'est intéressant. Donc la photographe est la seule personne à avoir occupé tout l'espace. La photographe est la seule personne à avoir occupé tout l'espace, une manière quasi ubiquitaire. Ubiquité, ubiquité. Virgule, véloce, et sportive. quand bien même j'essayais de l'éviter des fois elle me cadrait moi j'essayais pas à regarder mais j'étais en fait visée et peut-être d'autres gens aussi est-ce que c'est pas une invitation à venir alors on peut noter son attitude peut soit interférer avec la notation soit peut-être diminuer soit peut-être diminuer à mesure où elle attire l'attention sur elle voire suscite l'imitation voilà enfin la dernière case de notre tableau la question de l'usage des mains des différents protagonistes et de la gestuelle je crois au tout début en fait c'est pareil il y a une évolution j'ai l'impression j'ai distingué en plusieurs phases et au tout début j'ai vraiment il y avait une grosse dominance de la main droite comme si tu sais un gros déséquilibre en fait de développement musculaire de la main droite parce que la plupart des gens qui parlaient avec les mouvements en même temps et la main gauche était presque statique et toujours la main droite c'était plus un tas de choses et moi je me suis dit même si on n'aurait pas pu inviter vraiment un public aussi malin malin parce que finalement tu comprends pas mal de choses si tu faisais juste comme ça et aussi la plupart les jurés qui mettent tous de la main droite donc vraiment il y avait une dominante d'exploiter cette main là et l'autre était vraiment mise de côté donc ça je trouvais ça déjà très inéquilibré et ce déséquilibre te semble quelque chose de dommageable parce qu'en fait il y avait beaucoup d'indications plus le temps avançait plus les mains ont pris aussi de l'espace dans la communication ce qui a un moment donné la main la main gauche a pris le relais donc c'était les deux mains en même temps et là il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus tonique aussi où les personnes écrivaient plus vraiment à l'utiliser deux mains il y a donc quelque chose de beaucoup plus sûr de soi encore la main de droite est toute seule c'était presque un arché de danse des fois on ne savait pas trop et il y a un moment donné même en troisième partie où les mains ont pris le dessus sur la voix c'est très très net j'ai fait des dessins pour vraiment me rendre compte qu'il y avait des choses il y avait des stimoles des griffes des montrées du doigt des choses comme ça de tirer c'était très 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 imagé et il y avait plus plus que la parole la main disait vraiment beaucoup de choses mais quand même toujours au nom de la main droite est-ce que tu préconiserais toi un usage un peu plus équilibré des deux mains une gestuelle symbolique plus présente encore en fait tout de suite je ne peux pas imaginer mais en fait je me dis peut-être dans les années à venir le fait que j'ai tout le temps à la même main va avoir des conséquences le muscle enfin il va finir par peut-être prendre un truc je ne sais pas plus développé à droite et si la personne est droite il va habiter toute sa vie est-ce qu'elle va avoir le moteur possible pour pouvoir apprendre à utiliser la main gauche sur le tard enfin je me projette déjà en fait est-ce que ça va ne pas avoir des conséquences embêtantes entendu alors on va essayer de résumer mais quand même à la fin fin il y a eu un juste qui a remonté mon étude parce qu'il y a eu on a éteint les lumières et qu'on a projeté directement une vidéo fixation sur les mains là je me suis vraiment là c'était des deux mains en même temps qui fait comme une forme d'origami un petit peu un petit peu hésitant mais quand même les deux mains étaient vraiment harmonieuses et là ça a vraiment remonté l'estime mais tout le reste ça a pris le sud parce que tout le monde s'est arrêté et ça a vraiment rebasculé un peu ce que j'ai vu des départs d'équilibre donc on va noter ça l'usage des mains a été globalement l'usage des mains a été globalement très déséquilibré favorisant nettement la droite a été globalement déséquilibré favorisant nettement la droite même si dans l'évolution de l'après-midi la gauche revenait on va dire oui revenait par intermittence mais la main droite aussi avait des fluctuations au début beaucoup dans ça après beaucoup ça 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 puis après même tout le visage la barre en fait il y avait une fatigue des deux et puis elle soutenait beaucoup le corps donc plus le temps avançait et donc à la fin les deux à la fin c'était beaucoup plus aléatoire donc ça on peut le dire la main gauche revenait mais de manière de manière aléatoire de manière aléatoire et peut-être irrationnelle de manière aléatoire et peut-être irrationnelle on peut mettre un point là et puis on peut dire ce que tu as dit à la fin on peut s'inquiéter on peut s'inquiéter à plus ou moins long terme de cette prédominance et de ce qu'elle peut symboliser ou même provoquer ou même provoquer sur le plan comment on pourrait dire ça biologique sur le candidat sur le plan biologique ou sur la motricité du candidat et du jury d'ailleurs sur le plan biologique et la motricité et on va dire les acteurs voilà la motricité quelle note tu vas mettre après avoir pointé tous ces éléments note globale là on voit plutôt une main gauche qui s'agit c'est des mois des mois alors c'est une note aussi moyenne on peut dire moyenne des mois qu'est-ce qui la justifierait quels sont les manquements principaux quels sont finalement les éléments sur lesquels pourrait s'attacher quelqu'un qui soit très avéluré les choses les points oui vraiment si on allait retenir deux points la lumière était vraiment ce qui a beaucoup perturbé tout le reste ça avait impacté tout le reste je pense que ça aurait été beaucoup plus bas s'il n'y avait pas eu le personnage photographe donc c'est le personnage du photographe qui donne qui est héreos je pense parce que les mains en fait c'est très ambigu jusqu'à la fin j'étais vraiment dans quelque chose et puis il y a eu ce film qui a vraiment été une respiration mais sinon la nature d'accord donc ça c'est important de noter donc B- pour le photographe et le film et on pourra rajouter B- pour le photographe et le film attention attention aux lumières dans tous les sens et bien voilà nous avons fini la notation finalement on a eu si je résume 2B- 1A- 1B- 1B- 1A- et 1B- ce sont des notes qui sont plutôt plutôt supérieures à la moyenne dans l'ensemble alors moi je me demande est-ce que le jury que le public aurait envie de dire maintenant à ce jury comment ils ont vécu ce qui s'est passé là est-ce que ils auraient envie de dire des choses à ce jury qui sont justifiées ou au contraire donner des conseils à ce jury ou à l'ensemble du dispositif des photographes animateurs est-ce que ces notes vont vous être utiles est-ce que ça va vous aider au contraire vous avez le sentiment que c'est une plaisanterie ou d'une chose purement esthétique qu'est-ce que vous en avez pensé vous avez une question sur la façon dont vous avez compris ou pas compris les notes que nous mettions je ne sais pas si vous vous disiez avant que nous on donnaient l'insomption à celui-ci c'était moins bien que celle-là et nous on a inversé ce que vous pensiez est-ce que vous avez vous vous sentiez peut-être compétent ou peut-être pas compétent vous pour refaire vos notes ou critiquer vos notes est-ce qu'elle vous semblait compréhensible justifiée ou justifiable et ou alors aberrante ou alors certaines vous semblent peut-être aberrantes voilà moi je ne suis pas très bien compris comment on mettait ces notes et je ne sais pas vous vous avez compris tu peux répondre oui bien sûr moi je n'ai pas compris en fait enfin j'ai compris les deux parties la note sur sur la thèse en général et du coup plutôt format papier et ce qu'ils ont lu au final et sur leur présentation donc là il y avait deux notes distinctes mais c'est sûr et c'est ce que je disais tout à l'heure je ne comprenais pas tout à l'heure pardon je ne comprenais pas les critères je ne comprenais pas sur quoi on pouvait se baser et comment on peut noter parce que enfin en fait c'est ce qu'on nous a demandé aussi et c'était ça qui était génial de le faire d'essayer de noter des choses un notable pour moi c'est quelque chose d'un notable aussi de noter une thèse ou un sujet de thèse ou même un projet de sujet de thèse et c'est pour ça que j'ai été énormément de surprises au premier candidat quand vous êtes revenus et que vous avez mis les notes moi au début je pensais qu'on s'arrêtait aux critères enfin à vos réponses qui étaient hyper pertinentes et qui pouvaient les aider dans la direction qu'ils avaient choisi eux d'aller ou de les freiner parfois de leur dire fais attention tu vas tout ça mais de mettre une note je ne sais pas si elle va compter dans une moyenne quelconque elle compte ? non donc je ne comprends pas Sylvain on comprend les notes quand on les a toutes la première on ne la comprend pas forcément donc là on voit effectivement la différence de l'une à l'autre et moi globalement ça m'est apparu justifié qu'on parte de 18 ou de 14 serait la même chose il y a une chose que j'aurais aimé sur laquelle on accentue plus c'est la partie présentation comme je vous le disais tout à l'heure ça ne m'aurait pas choqué d'avoir deux ou trois points de différence entre le projet et la présentation du projet je pense que les notes sont trop resserrées à ce niveau là et ne tiennent pas assez compte de ce qui est important pour moi c'est à dire la volonté de persuader je suis assez d'accord avec ça c'est vrai que moi je trouvais aussi que les notes étaient toutes très hautes après mais si on les compare les uns aux autres si je veux dire oui pour moi les notes qu'il y avait eu étaient très chères quelque chose qu'on aurait vraiment très bien compris alors que c'était pas forcément le cas alors peut-être parce qu'effectivement je ne connaissais pas bien les sujets qui étaient abordés et que peut-être aussi les jurys connaissaient déjà un peu le travail des gens qui passaient mais sinon oui il y avait quelque chose je ne sais pas ce que je voulais dire mais j'étais aussi embêtée parce que je n'avais pas l'occasion d'avoir bien bien compris un problème qui était posé ou une démarche qui allait se dérouler dans les projets de thèse et que les notes étaient très hautes après si on les compare les unes aux autres oui là c'était peut-être plus juste mais c'est juste une échelle mais et peut-être effectivement ça pouvait avoir plus de différents entre la parole et les projets en soi parce qu'effectivement moi je ne comprenais pas tout clairement ce qui avait quel était le problème proposé par les étudiants qui passaient moi j'ai noté le plaisir que j'ai eu cet après-midi tu as noté le plaisir que tu as eu cet après-midi si on vous annonçais par exemple que lorsqu'on se retirait de l'autre côté on avait un jeu de dés et en fait on jetait les dés et les notes on les a mis au dés ça serait surpris ou vous attendez à tout donc ça ne se passe pas la rapidité je suis reprenante la rapidité dans le cas on est revenu très vite avec des notes oui oui ça se passe très très vite quand même tout ça, ça mise plutôt pour les dés peut-être qu'on a utilisé les dés non, je ne crois pas non non je ne pense pas je ne vois pas du tout un système de dés il n'y a pas de il y a une relation entre les notes qui pour moi est justifiée complètement donc ça manifeste peut-être un accord facile une sorte de consensus larvé déjà très présent avant même d'être discuté et d'être ami c'est ça peut-être ça peut-être parce qu'on peut soupçonner derrière cette vitesse que souvent quand les gens ne sont pas d'accord il faut plus de temps en négociation pour un minimum de temps et là c'est pas le cas on n'était pas d'accord on n'était souvent pas d'accord mais dans votre désaccord c'était déjà très bien la note que vous vouliez tous on a noté chacun et on faisait la moyenne mais quand il y a eu des 17 et des 18 ça veut dire quelqu'un a mis 20 enfin ou quelqu'un a mis 19 il y a eu quelques désaccords après je pense que ce que je peux c'est le niveau de départ la relation entre les noirs leur différentiel nous semble logique par contre le niveau de départ semble élevé pour des raisons sans doute culturelles alors ça c'est vraiment une question d'intéressant pourquoi un niveau de départ s'est élevé parce que c'est un encouragement psychologique est-ce que c'est une convention d'acide c'est qu'il y a des gens chacun a des raisons différentes moi j'ai enseigné 10 ans au Canada et au Canada on a une note c'est arbitraire et au Canada les notes sont élevées parce que l'éducation est fondée entre autres sur les sciences cognitives c'est que sur les neurosciences et qu'un niveau trop bas décourage les étudiants à continuer et est toxique pour la condition pour moi c'est un titre très personnel et simple c'est anti-pédagogique des notes et trop bas ça ne sert à rien c'est une notion après en France on a plus l'habitude de les noter plus bas parce que la note est considérée comme une sanction qui n'est pas le cas pour les parents oui tout à fait est-ce que vous avez préféré la notation soit sur le format que les lettres pourquoi vous avez choisi un système est-ce que le système de 0 à 20% est cohérent ou est-ce que dans les tartes c'est vrai que ce soit sur un système de l'être ou moins un autre système alors moi j'adore les membres de jurés sont pas responsables de ça c'est moi vous auriez est-ce que d'accord vous avez compris moi je trouve que dans le système des lettres moi je sais pas trop à quoi ça correspond en termes de chiffres du coup même si j'ose bien imaginer que A c'est autour de 16 à 20 qu'on passe à B on est à 12 12 à 16 apparemment enfin 12 à 14 et voilà C on est plus vers 10 c'est D bah non c'est E 0 donc 0,5 et bon voilà 5,10 en fait moi une lettre c'est tellement plus abstrait qu'un chiffre où c'est noté sur un enfin le chiffre pour moi c'est un peu plus malléable quand même dans mon esprit qu'une lettre et du coup je trouve ça plus dur parfois sur des choses qu'on ne peut pas forcément noter à part donner des appréciations et c'est ce qui a été fait que je trouve ça un peu plus dur les chiffres pour moi qu'une lettre parce qu'une lettre enfin je mets de là beaucoup distante ça a été au final est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aimerait poser des questions au jury à l'ensemble des personnes présentes à me dit moi du coup est-ce que ça me semblerait possible de faire une notation avec des couleurs avec un spectre ou de couleurs ça c'est une question qui est dirigée vers moi non non en général moi ça me semble toutes les notations me semblent possibles et je crois qu'elles ont tout leur intérêt leurs différents mérites leurs différents problèmes on a choisi ABC parce que c'était c'était assez facile c'était une notation un peu comme comme vient de le dire Mathilde l'Evillette ça a quelque chose d'un peu massif on se projette moins bien on a l'impression que ça nous sanctionne moins parce que c'était très très vêtement c'est ce qui est utilisé par la plupart des agences pour noter oui des couleurs pourquoi pas c'est utilisé parfois dans certaines écoles des signes aussi triangles carrés cerfs je voulais vous demander si vous aviez trouvé ça agréable ou pas ou qu'est-ce que vous avez pensé de la reformulation dans le tableau de vos propos c'est le jeu c'est le jeu on savait que enfin moi je le savais après nos échanges que vous alliez essayer de nous mettre en difficulté et des fois de voir si on allait réagir sur la reformulation qui était à peu près inexacte ou à peu près exacte justement un peu vrai un peu faux mais qui savait que selon les personnes vu qu'ils nous connaissent quand même un peu que selon les mots les termes que vous utiliserez ça allait nous titiller ou pas et je pense que vous cherchiez la réaction oui bien sûr moi ça m'a pas déranger c'est ça ce qui est derrière nous il est disant de dire quoi je trouve que ça reflète assez bien le fait que nous avons tous quatre des préoccupations un peu différentes et un passé certainement différent des références différentes et il ne serait pas venu à l'esprit de parler de la gestuelle par exemple alors que je trouve que c'est très bien d'avoir parlé de ça donc je pense que en ce sens c'est peut-être c'est peut-être plus à l'organisateur d'avoir essayé de choisir des gens un peu différents pour essayer de faire émerger des choses différentes donc ça m'a paré intéressant ça m'a paré intéressant mais ça me paraît aussi ambivalent que d'être une autre je trouve que c'est de mettre une autre c'est très difficile mais en fait de remettre en gros des propos qui me paraissaient plus nuancés dans ce que vous avez dit que dans ce qui est écrit mais c'est normal puisqu'on essaie de synthétiser et de prononcer mais du coup il y a quand même un rapport ah bah ouais c'est toute la poésie non mais c'est intéressant c'est intéressant pour moi le rapport finalement je n'ai pas reçu moi qui ai pu mettre des notes toute la journée je les ressentis un peu de la même manière après ce qui est aussi intéressant c'est c'est comment mon jury réagit à ce que je leur fais dire c'est ça qui est rigolo moi j'aime beaucoup les voir dire ah non c'est pas du tout ça ah oui d'accord oui j'accepte une sorte de négociation qui est le propre de la poésie on négocie les incapacités peut-être que dans la note il y a moins de mots aussi peut-être que dans la note il y a un peu moins parce qu'avant dans le cadre on est obligé on est obligé on est obligé de rentrer dans le cadre qui est proposé mais il a changé des mots mais ça ouais moi j'ai pas fait attention je le verrai après parce que j'ai pas l'une mais j'ai pas ouais je sais c'était plus un sens là dans votre question une question là danser moi j'ai une question pour Julie vous avez pris la place du précédent et vous avez tous plus loin remarqué que vous avez tout compris de ce qu'il s'était dit vous êtes vous êtes pas vous êtes pas issus de ce milieu universitaire vous s'avez tous en un hectare pourtant vous avez tous noté finalement vous l'avez fait il me semble avec pas mal d'aisance et j'aimerais savoir ce qui vous a en fait est-ce que vous êtes senti finalement autorisé à noter ça vous a posé un problème c'est à dire que vous avez vous avez noté quelque chose pour laquelle vous vous sentiez pas tout à fait que vous avez noté avec vous comment vous l'avez ressenti parce qu'on est des bons comédiens je pense mais non si malgré tout je réponds un peu à leur place juste sur ce point ils ont noté une soutenance dans sa totalité à ma connaissance il n'existe pas d'expertise dans la notation des soutenances il existe l'expertise concernant des sujets peut-être des sciences des disciplines des sujets mais à ma connaissance on ne note pas les soutenances de la même manière qu'on ne note pas ce que nous avons envie de noter c'est à dire l'ambiance du bureau du directeur du musée d'Aumour l'intérêt qu'il y a à assister à un vernissage VIP tu vois donc on peut difficilement reprocher enfin en tout cas on ne peut pas les attaquer du point de vue du problème de l'expertise à mon avis puisqu'il n'y en a pas mais peut-être on peut leur poser la question du point de vue de l'érotisme de la notation de cette espèce de goût plaisir à noter qu'il y a effectivement quelque chose est-ce que ça vous a plu alors ce qui est intéressant deux secondes c'est que moi ça me plaît de vouloir le faire donc là il y a un voyeurisme aussi de la notation le temps que le héros c'est tout à fait intéressant de vouloir le faire d'avoir un peu le pouvoir de temps en temps c'est bien mais peut-être quel pouvoir ? mais c'est très clair c'est ça la question c'est est-ce que le pouvoir de la notation c'est de mettre une note ou est-ce que le pouvoir de la notation effrayant ou gratifiant je ne sais pas c'est les conséquences de cette note et là on a un petit peu désamorcé ça en disant on joue on se met des notes on peut mettre vraiment des notes mais c'est des notes qui ne vont pas décider ni du financement de la thèse ni de la soudre ni de la carrière ni de la soudre etc et donc les agences de notation elles mettent des notes ça leur fait plaisir ça leur fait pas plaisir mais après il y a des dettes ou des états qui grandissent il y a des gens qui ne doivent plus d'impôts ou pas des gouvernements qui sont menacés les élections qui sont en place là est-ce que le fait que alors je ne sais pas est-ce que vous vous avez senti des enjeux ou des conséquences dans les notes que vous avez mises est-ce que nous même si on a pris des égards en disant ça ne sera pas dans les propositions de notes ou de notes ou de dossiers est-ce que nous on a senti quand même quels sont les enjeux ou les conséquences qu'on a senti dans les notes qu'on donnait et est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il ne se passe ou qu'il ne se passe pas des choses et que l'exercice qu'on est en train de faire soit vous abuse soit ça vous aide à comprendre les conséquences de ce pouvoir ou cette érotie ou pas j'ai le sentiment que la note n'est pas une sanction la note comme j'ai cru le dire tout à l'heure c'est un constat avec des gens qui sont entre gens responsables qui nous ont invités fort de cela je pense que de votre côté vous avez une écoute une oreille à notre regard et je pense que la note n'est pas une sanction la note c'est simplement fait pour dire qu'est-ce qu'il y a comme chemin à faire pour aller vers quelque chose de plus efficace c'est en ce sens selon moi c'est en ce sens que la note a un intérêt parce que je dirais vous avez fait la démarche nous sommes invités il y a une démarche positive si vous n'aviez pas envie de nous voir bon bah vous ne voyez pas donc il y a de votre part aussi une forme d'acceptation des règles du jeu et c'est en ce sens que je crois que la note c'est quelque chose qui permet de continuer à évaluer alors est-ce que le B plus transformera dans l'année prochaine en B plus plus la moyenne je ne sais pas mais c'est dans cet esprit là en tout cas que moi je suis là voilà de toute façon il n'existe pas de case dans l'université où cette note pourrait rentrer à ma connaissance on pourrait la crème on pourrait dire les soutenances d'Artex on pourrait faire un site de critique ou d'évaluation de l'institution dans laquelle on est maintenant en disant ils sont en train d'avoir la lumière au planète il ne faut pas l'issue d'élever les scores quand il y a la lumière du jour dehors et fonctionner mais ils ne sont pas les pères donc on pourrait faire autre chose ça on pourrait faire dans les évaluations dont tu parles aussi il y a des choses sur Amazon il y a des choses sur le photoshop qui ont très bien on pourrait exploiter les universités qui mettent des gens sur des poignons qui engloutissent les candidats dans une voie à peine et puis ils sont foutés qui vivent la vie de l'électricité chacun sait à vous ou à vous de dénoncer des scandales et ça passerait le côté un petit peu pouvoir déjà il y a toute une série de choses que moi je n'avais même pas repérées cette histoire de l'hier c'est que je n'avais même pas que l'on aurait pu en arrivant se dire pourquoi on laisse ça et qu'on respire moi je n'avais pas du tout fait attention et là ce que vous disiez sur ma note c'est que l'évaluation ça nous aide à peut-être améliorer en tout cas modifier nos comportements là il y a plein de choses que j'ai appris qui sera à la fois évident une fois qu'on vous les a dites mais qui moi je pense qu'il est sûr c'était pour qu'on voit mieux les images je pense il y avait ça oui peut-être c'est très raisonnable voilà voilà ça c'est ça c'est la vie il y avait une question monsieur juste une question je trouve ça intéressant que vous ayez amené des critères d'éducation pour évaluer les dispositifs auxquels on n'avait pas pensé comme le rouleau des mains ou des choses comme ça et pourquoi ne pas être parti malgré tout d'une base méthodologique très résistante parce qu'on aurait pu trouver une sorte de pré-formulaire pour aider les variations d'un tel revenu c'est pas si compliqué c'est sûr en utilisant je sais pas j'imagine des grilles de lecture pour des phénomènes théâtraux pour une manière des expositions c'est pas parti il y a des termes techniques qui est éloqué non mais je suis d'accord avec vous mais là vous ne faisiez pas à ma connaissance c'est clair c'est un signe de cet endroit là ces critères ont émergé parce qu'ils ont été soulevés par la suite ce que j'allais dire en fait c'est que moi je trouve enfin ce que et sans parler des notes parce qu'encore une fois je pense que ce qui en termes d'exercice parce que c'est aussi un exercice et pour nous et pour vous et pour tout le monde et pour vous également c'était d'avoir un panel de gens différents de milieux différents d'univers différents de classe sociale aussi sûrement différents et qui du coup avaient ouvert enfin avaient pris des points de vue d'un autre regard que vous par exemple n'avez pas pensé moi non plus les stores jaunes bah c'est jaune c'est pas vert tant pis mais après et c'est ça qui est drôle et c'est ça qui est intéressant je pense c'est d'avoir eu ces regards là de tous ces gens là sans et toujours avec le même regard bienveillant que vous vous aviez au départ mais ça n'utilise pas le musée oui mais on peut pas parce que c'est comme comme vous disiez tout à l'heure on peut pas noter du théâtre on peut pas noter bah aller noter une pièce de théâtre franchement je vous respecte mais sur quoi ? sur comment on se laisse on peut avoir des outils qui aident à oui on peut avoir mais comme moi j'ai fait comme moi j'avais pris le choix de regarder votre personnel enfin ce que vous dégagez ou votre stress ou autre pour me dire tiens lui il est à l'aise lui il est un peu loin mais sinon et c'est parce que vous vous avez pensé à ça donc mon camarade il n'a pas pensé à ça pareil Mathilde je pense à raison en soulignant ça il existe des méthodologies quand il existe des objets prédéfinis par les disciplines il n'y a pas de méthodologie qui tombe du ciel et qui s'applique à n'importe quoi si je décide je dirais qu'un des efforts qui est fait par l'agence de notation c'est de chercher des domaines qu'on n'évalue pas qui ne sont pas absorbés par des disciplines qui les évaluent qui les décrivent avec des méthodologies sauf que là on est dans un cadre justement je pense que c'est pour ça donc ça c'est parce qu'on est dans un cadre plus indisciplinaire en fait c'est ce qu'on déteste par définition c'est indisciplinaire peut-être mais ce que nous nous évaluons c'est des choses qui n'appartiennent pas à des disciplines je ne sais pas ce que je veux dire de la même façon que on pourrait par exemple ce qui a été dit par Boris on peut on peut produire à mon avis la littérature dans la multiplicité de ses formes peut s'attaquer à n'importe quoi par exemple à l'argent par exemple qui est censé normalement être décrit par un certain nombre de disciplines comme c'est comme des prérogatives très très précises comme l'économie mais malgré tout on peut décider d'utiliser l'astrologie pour parler d'argent comme elle le fait très souvent puisqu'il y a toujours une petite case d'argent un nombre d'argent en compagnie là c'est des personnes qui viennent avec leur regard c'est ça qu'on attend il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste qui n'est pas forcément juste oui le problème est moins je dirais que le problème est moins la question de la vérité que la question du bonheur au sens d'Austin la félicité on s'amuse on prend du plaisir et ça peut avoir un impact et quand on est le seul à donner une note que l'on donne sur les objets que l'on note forcément que c'est un impact je ne sais pas lequel mais forcément comme quand vous dites bonjour dans la rue à quelqu'un que vous connaissez pas comment vous distingueriez cette félicité de celle provoquée par tous les systèmes de modification sur le réseau qui justement permet de noter absolument tout et n'importe quoi et même l'utilisateur de créer des nouveaux objets à noter alors moi la question que j'ai envie de te poser à ta question Grégory est-ce que tu es vraiment sûr qu'on note tout et n'importe quoi ? en fin de compte sur le alors tout et n'importe quoi c'est une définition qui est tellement larme que sa définition est supérieure à son extension de fait non mais par contre que les objets que l'on peut aujourd'hui noter par exemple les Google Maps ne soient pas prédéfinis par Google ça c'est absolument c'est-à-dire que les utilisateurs puissent aucun doute là-dessus en termes d'usage qu'ils puissent proposer par une graphographie un objet à noter qui pourra être ensuite validé mais qu'ils aient ces possibilités là oui je me demande comment tu distingues même si c'est différent comment tu distingues ces grandes tendances à la notation de la sous-monte avec vos procédures bon alors là je pense que je vais enfoncer des clous en répondant parce que c'est une question facile de cette façon bon déjà la première des choses c'est que c'est pas parce qu'on te laisse noter n'importe quoi que tu vas vraiment noter n'importe quoi par exemple tout simplement il y a dans la salle certainement des gens qui ont participé à des agences des ateliers d'écriture quand tu laisses les gens écrire tu leur dis allez-y les gars écrivez ce que vous voulez ils n'ont jamais ce qu'ils veulent j'ai l'imagination humaine et probablement la faculté la plus limitée qu'on puisse imaginer les gens notent ce qu'on leur dit noter et quand on se balade sur ce que ça me passionne c'est ce que les gens notent ils notent toujours les mêmes choses les performances les quantités c'est quand même toujours les mêmes domaines et la même façon de noter qu'on observe il y a une incroyable répétition des actes de notation en réalité on note toujours le même genre de choses c'est pas un domaine qui surprend énormément même s'il y a une énorme pulsion et une augmentation de l'injonction à le faire c'est pas très merveille des choses que je dirais donc si tu veux à mon avis le travail qui consiste à trouver des domaines qui ne sont pas notés d'un travail d'imagination qui réclame une petite réflexion mais qui n'enlève pas de l'impossibilité on trouve vite des choses qui sont pas notées comme par exemple des soupçons de thèse ou des soupçons de projet de thèse c'est jamais noté ça et puis plein d'autres choses on a fait des listes avec Nancy on sait s'orienter peut-être qu'on sera rattrapé par Google et pour le moment c'est pas le cas l'autre chose c'est que nous ce qu'on aime là dans ce qu'on fait c'est qu'on vous montre ce que c'est que noté les gens qui mettent sur Google ils le font enfermer dans une sorte d'opacité singulière de l'individu sujet comme ça un peu c'est comme quand au cinéma on prétend de faire un film sur l'écriture un film sur la création poétique en réalité on te montre un type comme ça dans l'obscurité de sa chambre avec une bougie qui écrit frénétiquement est-ce que c'est ça la création littéraire ? j'en doute fort qu'est-ce que c'est que noté on n'en sait rien en tout cas ce qui est certain c'est que l'opacité des agences est la première des choses qui leur est reprochée on ne sait pas ce que font les gens quand ils notent qu'est-ce que vous faites réellement quand vous notez ? et là vous voyez vous voyez comment ils réagissent comment vous les influencez on les regarde vos têtes ou pas des éléments microscopiques légers auxquels ils ont été sensibles et comment ils s'influencent eux-mêmes en s'imitant en se répétant comment ils arrivent à aller je me crie aussi comment toi tu interprètes ce qu'ils disent pour le réécrire comme je vais aller réécrire quelque chose qui correspond plus ou moins à ce que tu veux l'écartir à ce qu'on dit etc on voit vraiment que comment ça se fait parce que la notation c'est une écriture et que c'est quelque chose d'aussi passionnant à regarder analyser si on peut dire qu'un roman ou n'importe quoi on a dit bien plus que la plupart des romans c'est quelque chose de fascinant de voir ce qu'il se passe dans le comportement à la gestuelle ces notateurs qui sont passionnés par votre gestuelle moi je suis passionné par la leur comment ils se comportent on écrit quelque chose au tableau par exemple je le prononce Amélie l'inscrit mais il y a des personnes qui ne le regardent pas donc Natacha elle n'a pas vu les autres probablement si mais Natacha non il y a tout ça ce sont des phénomènes d'absence des absences des éléments qui sont à mon avis passionnants à voir puisque tout simplement ça nous permet de se dire tiens noter c'est ça ça peut être ça comme une bataille ça peut être ce que Stendhal on dit ou peut-être plutôt Victor Hugo ou peut-être Spielberg c'est juste une remarque vraiment sur c'est tout ce qu'il y a eu et particulièrement sur cette journée c'est avec ma carte que vous avez réécrite sur le fait qu'il fallait appuyer il y en a deux je crois qu'il y a un autre qui fait une certaine efficacité etc qui a été un tout petit peu surappuyée par rapport à vous mais c'est bien parce que du coup c'est vrai que ça fait dire un peu alors qu'est-ce qu'on note sur une présentation sur un sujet sur des sujets qui sont quand même suffisamment assez coincus moi-même je dirais tout seul je me suis fait appeler par le dispositif que ce soit particulièrement les derniers mois je trouvais que là ça m'était très en valeur le fait que ça ne peut pas trop mettre en valeur en présentation je ne sais pas en tout cas il y a une dialectique qui est pour moi qui est apparue grâce au dispositif dont on a commencé à parler mais qui était moins clair et là c'était un peu je trouve ça sur le coup parce que c'est vraiment intéressant de re-questionner cette question on peut tenir ce tableau comme une sorte de poème comme un sommet plus ou moins absent qu'est-ce que tu veux en faire ? de tous ces tableaux des enregistrements on va archiver tout ça sur le site de l'évaluation générale on va en discuter avec principe et avec vous puisque à mon avis c'est intéressant de conserver ça on pourra s'en servir réfléchir pour l'avenir à ce qu'on va faire et puis peut-être chercher à améliorer le dispositif il y a beaucoup de choses qui vont venir de vous de vous désir aussi de ce que vous avez envie de conserver ou pas parce que ce que dit Natacha c'est quand même assez vrai Amélia a fait des photos elle s'est contorsionnée comme un serpent pour aller faire des photos partout vous avez vu les angles invraisemblables qu'elle est allée chercher mais on a demandé de droit à personne tout ça maintenant tout ça mérite parce qu'en plus j'ai vu comme le film est joli ça mérite probablement que le concert ne serait-ce que pour sa beauté c'est vrai que les gens sont tout ça c'est divisant je voudrais revenir sur ma question sur la question de la légitimité et de la légitimation de la notation parce que les notations se sont quand même un peu recouvertes aujourd'hui on a noté la performance on a noté la gestuelle et je pense que le premier jury a noté ça aussi donc il y a quelque chose quand même qui s'est passé à mon avis quand on a demandé au deuxième jury de justifier sa note il a fait facilement avec les ans alors que a priori il n'est pas expert en notation de ce type de choses donc il y a quelque chose à mon avis d'intéressant c'est que on ne sait pas ce qu'on note tu as parlé de l'opacité en effet on a reposé la question pour nous comment vous avez dit qu'elle a été votre écriteur et on a le sentiment que finalement ce n'est pas ce qui est apparu avec le deuxième jury il y a quelque chose qui est apparu qui n'est pas apparu dans la première notation un effet de désimplicitation sur certaines cas c'était probablement vrai surtout sur la question de la présence la présence des candidats pourquoi sont-ils là c'est vrai que ça cet élément là oui 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 c'est probablement parce qu'il y a des choses qui relèvent du politiquement correct je ne les peux pas vraiment dire le fait d'être désengagé comme c'est le cas de ces membres là leur permet de dire peut-être plus aisément dans leur vocabulaire le maître qui veut répondre moi je ne crois pas à ces engagements mais je crois que quelqu'un d'autre avait une norme oui moi j'avais une question à l'informant du jury à vous monsieur Hanna comme très bon maître de série Roux c'était en fait à quel point tout ce dispositif avait rajouté une couche justement vous avez dit que ce n'était pas du spectacle et du théâtre mais une couche quand même de spectacularité au sens où vous vous avez transformé en fait par le fruit de votre regard en spectacle parce que la plupart quand même de vos interventions étaient d'ordre esthétique c'était la lumière c'était le décor c'était la gestuelle c'était vos costumes et à quel point vous-même vous avez l'impression de faire spectacle c'est-à-dire qu'il y avait plein de vous criez en fait vous-même des personnages c'est très important ce que vous dites peut-être que le jury a envie de répondre avant de moi mais je peux vous répondre on te laisse la place non je veux pas non vraiment c'est mais moi j'ai entendu c'est quoi la brévolution la brévolution c'est à quel point par votre intervention vous avez rajouté en fait une couche de spectacle en nous transformant en nous en objet de regard esthétique ou vous-même en faisant personnage en fait oui parce que là on pourrait être considéré comme des acteurs c'est ça je pense parce que pour moi à partir du moment où il y a un public il y a forcément spectacle quel qu'il soit et à partir du moment en plus où au final comme vous vous ne connaissez rien l'agence de notation moi je ne connaissais rien la thèse et du coup on a encore plus un esprit ouvert pour moi et je m'en avais pas je ne sais pas non après je ne sais pas mais après oui c'est bien sûr après c'est aussi de la manière de des lexiques de chacun vous avez utilisé des termes soit de la comédie soit du cinéma pour vous qui filmez soit du Japon je n'y connaissais rien moi j'utilise des termes de scénographie parce que c'est mon lumeau et je pense que pareil et à partir du moment et comme on dit après chacun s'entremêle à partir du moment où quelqu'un utilise un terme forcément lumeau il va copier un petit peu quand même je ne suis plus professeur dans la question du spectacle c'est vrai que vous pouvez imaginer facilement